Salut les rebelles intelligents ! Aujourd'hui, je réponds à la question de Steven Rowell qui demande « Quelle est la raison pour laquelle tu te lèves le matin ? » C'est une excellente question. Spontanément, quand je réfléchis à ce qui me motive dans la vie, plein de choses. Je trouve qu'on vit dans une époque absolument extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de toute l'histoire de l'humanité pour vivre ce qui va arriver dans le futur. On vit dans un monde extraordinaire qui est rempli d'opportunités. On bénéficie de technologies hallucinantes qui nous paraissent aujourd'hui complètement banales et qui auraient fait rêver, qui auraient même halluciné les grands-parents de nos grands-parents. Je suis en train de me filmer avec une caméra qui leur aurait paru comme de la magie. Je tiens ici dans les mains un bijou de technologie et même il y a 30 ans, on aurait trouvé ça absolument extraordinaire. Le simple fait d'avoir des livres imprimés en couleur et qui ne soient pas chers, c'est aussi fantastique. Il faut peut-être remonter un peu plus dans le temps pour que ça émerveille vraiment les gens. Mais on est entouré, chers amis rebelles intelligents, de merveilles. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir la médecine qui a fait des progrès extraordinaires, qui nous permet de vivre beaucoup plus longtemps qu'avant et de ne pas mourir bêtement de maladies qui aujourd'hui sont considérées complètement anecdotiques et qui pendant des millénaires ont fait des ravages. Il faut quand même se rappeler que la grippe espagnole, c'était il y a tout juste 100 ans. 100 ans, ce n'est quand même pas grand-chose sur l'échelle de l'histoire humaine. Et il faut se rappeler, la grippe espagnole, ça a fait beaucoup plus de morts que la première guerre mondiale puisque c'est estimé qu'il y a eu à peu près 19 millions de morts causées par la première guerre mondiale, ce qui est déjà horrible. Mais la grippe espagnole, c'est estimé entre 50 et 100 millions de morts. Il faut se rendre compte, on n'en parle quasiment jamais de la grippe espagnole dans l'histoire, mais ça a fait beaucoup plus de morts que les guerres humaines. Et aujourd'hui, il y a toujours un risque d'avoir une pandémie avec une mutation importante. C'est pour ça aussi qu'en 2009, il y a eu un peu une panique avec cette idée de H1N1. Mais on a quand même beaucoup moins de chance que ça arrive parce qu'aujourd'hui, on a des méthodes modernes qui permettent de contenir ce genre d'épidémie, de trouver plus facilement des remèdes, etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour vous dire, chers amis rebelles intelligents, on vit dans une époque extraordinaire. Les médias nous font croire que c'est la pire époque du monde, mais vous ne vous laissez pas berner. Le but des médias, c'est de survivre et pour survivre et se développer, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de vous faire consommer leur contenu. Et on le sait, le cerveau est beaucoup plus attentif à ce qui est négatif que ce qui est positif. C'est le résultat de notre évolution parce que pendant des centaines de milliers d'années, si vous n'étiez pas attentif aux négatifs, donc aux tigres qui pouvaient vous manger ou à la tribu voisine qui pouvait vous faire la guerre, vous pouviez mourir tout simplement. Mais il faut bien se rendre compte que ce qu'on voit dans les journaux quand on consomme des news, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui est extraordinaire dans le monde. La plupart des choses se passent très bien et c'est pour ça que personne n'en parle. Ce que vous voyez dans les news, c'est tout simplement beaucoup de choses négatives qui sont extrêmement rares par leur fréquence par rapport à la majorité des actes neutres ou bénéfiques qui se produisent tous les jours tout simplement dans l'histoire et dans le monde. Et du coup, vu qu'on vit dans une époque absolument extraordinaire, comment on en tire partie ? Personnellement, moi, je me lève le matin justement parce que j'ai une terrible envie de profiter de ce monde-là, de profiter de cette magnifique vie qui m'a été donnée par une chance incroyable. Il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a d'être né. Rien que les combinaisons possibles entre les spermatozoïdes de votre père et les ovules de votre mère, c'est des milliards et des milliards de combinaisons possibles. Déjà, on a une chance incroyable. Et maintenant, remontez un peu plus au niveau d'avant. C'est-à-dire que non seulement la chance que vous soyez né, c'est une sur des milliards et des milliards entre toutes les combinaisons possibles entre vos deux parents, mais c'est la même chose pour eux et leurs parents et pour leurs parents et les parents d'avant. Rendez-vous compte quand même que vous êtes une chaîne non interrompue de vie qui s'est créée il y a quelque chose comme 3 milliards d'années. Et que entre votre plus lointain ancêtre, la toute première cellule de vie qui s'est créée il y a 3 milliards d'années et vous, vos ancêtres ont réussi à se reproduire avant de mourir systématiquement. Il n'y a jamais eu de décès avant la reproduction pendant 3 milliards d'années dans tous vos ancêtres. Rendez-vous compte un peu de l'infime probabilité que ça se produise. Vous êtes un miracle, on est tous des miracles et ça, il faut le célébrer. Ce qui me fait me lever tous les matins, c'est un peu ça finalement. Déjà, je me dis que c'est tellement extraordinaire, j'ai tellement de la chance d'être là avec toutes ces autres personnes qui ont elles aussi de la chance d'être là. Il faut en profiter, il faut savoir en tirer le meilleur. Déjà, c'est cette vision optimiste qui me fait lever le matin. Je pense aussi souvent on me dit que je fais plus jeune que l'âge que j'ai puisque aujourd'hui, j'ai 37 ans. Là, c'est vrai que je me fais pousser la barbe, ça me veillit un peu quand même. Mais quand je n'ai pas de barbe, typiquement, on va me donner 31, 32, souvent même 30. J'estime que ça vient non seulement de mon style de vie, c'est-à-dire je mange bien, mais aussi mon optimisme. Je me trompe peut-être, mais c'est ma théorie en tout cas. Donc, optimisme, tout simplement la curiosité, je suis extrêmement curieux. J'adore apprendre, j'adore développer de nouvelles compétences, j'adore sortir de ma zone de confort, j'adore explorer plein de choses. Et c'est aussi pour ça que je voyage 6 mois par an depuis fin 2010. C'est parce que j'ai envie d'explorer le monde, j'ai envie de voir ce qu'il est, j'avais envie de m'extirper de ma culture. Aujourd'hui, clairement, c'est fait, même si c'est un processus qui va durer toute la vie. J'ai envie de me confronter à l'inconnu et de devenir une meilleure personne. C'est aussi ça qui me drive, c'est cette envie de m'améliorer. Il y a aussi une valeur profonde que j'ai, c'est l'envie d'être libre. Parce que sans la liberté, à la fois physique et matérielle, notamment via une entreprise qui marche bien et qui me permet d'avoir les moyens de faire à peu près ce que je veux. Mais il y a aussi la liberté intellectuelle qui vient déjà de la liberté d'expression et d'une certaine indépendance d'esprit. La liberté est extrêmement importante pour moi parce que sans elle, je ne pourrais pas autant assouvir ma curiosité et aussi avoir autant de gratitude et de positivité par rapport au monde. Ensuite, tout ça, je veux le faire en apportant de la valeur au monde parce que je suis tellement heureux et finalement complètement halluciné d'être là parce qu'encore une fois, c'est une chance extraordinaire. Pensez à tous vos frères et sœurs qui ne sont jamais nés, à ces milliards de personnes potentielles qui auraient pu naître et qui ne sont pas nés et qui vous ont laissé la place en quelque sorte. C'est tellement extraordinaire. Voyez aussi à quel point on est sur un tout petit îlot de vie au milieu d'une immensité complètement déserte de vie ou en tout cas avec beaucoup moins de vie, même si on estime que par exemple, il y a sans doute de la vie dans l'univers, surtout aussi dans la galaxie. Mais même si ne serait-ce qu'un centième des étoiles serait peuplée, ça ferait déjà énormément d'êtres vivants, mais finalement, il y aurait avant tout du vide, du vide et de la matière inère. Donc, ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Le fait que ça soit tellement extraordinaire, ça donne aussi l'envie de ne pas gaspiller cette chance. Pour moi, cette idée de ne pas gaspiller cette chance, c'est aussi l'idée qu'il faut quand même apporter de la valeur parce qu'encore une fois, quelque part, on prend la place de quelqu'un d'autre, quelque part, on profite d'une chance que ceux qui ne l'ont pas ne peuvent même pas réaliser puisqu'ils n'ont pas de conscience. Donc, voilà. Et quelque part, on a une sorte de devoir, une sorte d'obligation sans vouloir transmettre la pression non plus, mais quand même un petit peu, non seulement de profiter de la vie, mais aussi d'aider les autres à en profiter un maximum. Donc, voilà Steven, ce qui me fait lever le matin. Et tu as vu qu'on a aussi touché finalement à mon côté un peu plus spirituel. Donc, ma question maintenant à vous les rebelles intelligents, c'est la même. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Vous allez voir que c'est une excellente question. D'ailleurs, je te remercie beaucoup Steven de l'avoir posée parce que ça fait réfléchir et ça permet de faire un petit peu d'introspection salutaire. Donc, je vous pose la question à vous les rebelles intelligents, qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Prenez le temps d'y réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Laissez le temps d'infuser. Mais s'il vous plaît, quand vous avez la réponse et si c'est maintenant, vous pouvez le faire maintenant, revenez et laissez un commentaire juste en dessous pour partager avec nous qu'est-ce qui vous fait lever le matin. Ce sera très intéressant de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et puis faites partie des gens qui ont une vraie raison d'être. Ciao !